Hello tout le monde, on se retrouve là où on s'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire devant les clear files sur les portes de mes vitrines. Voilà, je me suis dit que ça allait changer de la serviette classique. Après, je ne sais pas si ça va être très très beau en fait, parce qu'ils sont à moitié coupés et tout. Mais bon, on va dire que ce sera original, ça va changer. Voilà, voilà. Bon bref, en tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Pokéachat avec plein de petits trucs divers et variés. Il y a des peluches, il y a des figurines, il y a des petits bidules. Donc voilà, donc ça va être sympa. Alors, du coup, on commence direct avec du très très lourd, avec une superbe figurine. Voilà, une figurine que j'adore, c'est la deuxième de la série. Et c'est une série qui met en avant les personnages du... alors attendez, c'est quoi ? Du jeu, voilà, les personnages du jeu, les héros avec leurs pokémons. Bon, je crois que maintenant vous allez deviner, il s'agit d'une figurine de Kotobukiya. Voilà, donc RTF-XG, ou A-R-T-F-X-G. Voilà, bon bref, donc vous connaissez, on avait eu Red avec son Pikachu. Et bien la deuxième figurine de cette série, c'est donc Flora avec son petit Gobou. Très très cool, donc du coup, on a une petite boîte avec une petite extrémité plutôt dans le rouge, une petite extrémité plutôt dans le bleu, rubisaphir, tout est bien fait. Donc voilà, donc elle est plutôt cool, donc voilà, il y a une super petite boîte. Bref, on va passer direct à la peluche, à la figurine. Voilà, donc qui est ici, qui est superbe, comme d'habitude, qui est très très grande. Hop, vous voyez, par rapport à ma main, enfin vous verrez surtout par rapport à après, j'ai une autre figurine, vous verrez la différence. Donc je vais commencer par le petit Pokémon, le petit Gobou, qui est plutôt cool, qui est avec un petit, ouais, un petit support, genre une petite vaguelette. Et en fait, c'est sa queue, vous voyez, ça tient par équilibre, genre c'est même pas vraiment, c'est pas clippé quoi, c'est vraiment, ça tient par équilibre, par la force quoi. Et du coup, vous mettez sa queue et bim, il tient en équilibre, il est tout cool. Voilà, il fait coucou, et il est vraiment bien fait, c'est vraiment de toute façon une super série. Hop, voilà, la petite macro. Il est cool non ? Avec sa bonne petite tête. Donc ça c'est le petit Gobou. Et ensuite nous avons Flora, oula, nous avons Flora qui arrive. Donc vous voyez qu'il est vissé carrément, son pied il est déjà installé. Avec un socle un petit peu transparent. Je crois que c'était, non, pour Red c'était vraiment mat. Enfin c'était, voilà, donc c'était opaque quoi. Là c'est transparent, et puis elle fait coucou. Elle est toute contente, elle est toute jolie avec son petit nœud. Évidemment plein de détails, on va faire le tour. Bim, petite basket. C'est la collection été là. Elles sont cool hein. Petite basket jaune, le petit sac à dos, ils ont mis les petites féfesses. Et après qu'est-ce qu'on a en haut ? Non, c'est des petites, ouais, les mèches de cheveux. Est-ce qu'on a un autre détail ? Une poche, un truc, une pokéball ? Non, nada. On a une jolie boucle de ceinture. Voilà, donc elle est vraiment super, super cool. Très très jolie. J'ai pas eu la Flora de la série J'aime. Parce qu'en fait je l'ai loupée, et puis maintenant a priori elle est super chère, je sais pas pourquoi. Mais du coup, ça me gêne pas parce que j'étais pas fan à fan à de ouf. Alors que celle-ci, elle est juste magnifique, magnifique. Trop, trop belle. Hop, on est comme ça. Et ensuite j'ai une deuxième figurine, avec une deuxième fille. Et une deuxième, enfin non c'est pas une championne. Mais c'est une deuxième héroïne quoi. Et alors là par contre c'est une figurine d'une série, un petit peu spéciale, que je vous ai montré il y a... Je sais même pas combien de temps en fait. Mais c'est la deuxième figurine de cette série. Et étonnamment c'est la dernière. Puisque c'est une série qu'ils ont arrêtée. Il s'agit de la série H... H, je crois que c'était HQ. Mais non c'est HG. Enfin c'est Bandai Premium quoi. Et voilà. Et en gros donc c'est une super série. Enfin c'était une super idée. Puisque comme je vous ai dit, ils ont avorté. Ils ont fini cette série. Voilà c'était une série basée sur vraiment les champions de Kanto du jeu d'origine. Avec d'ailleurs les petits sprites à l'ancienne comme dans le jeu. Et donc du coup en fait la figurine reprend la pose du personnage dans le jeu. Tadam. Là ils ont mis la même image avec la figurine. Donc franchement c'était vraiment cool quoi. Super idée. Là je crois qu'on voit rouge et vert. Voilà. Et puis je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Donc ils ont sorti Pierre. Pierre c'est celui que je vous avais montré. Là on va voir Ondine. Et donc on aurait pu s'attendre qu'ils fassent tout le monde. Mais vraiment je sais pas pourquoi ils ont arrêté. S'il y avait pas beaucoup de... Je sais pas. Bah beaucoup de demandes. Mais je pense que si les gens devaient aimer cette série. Enfin bref. Parfois il y a des arrêts comme ça. On sait pas trop pourquoi. Ça me rappelle un peu les Oisa Museum. C'était super figurine. Ils ont arrêté. On sait pas pourquoi. Mais voilà. Donc par contre je sais plus où j'ai foutu la figurine. Ah si la voilà. Donc voilà. Donc vous allez voir que là c'est tout petit petit. Et le prix est pas beaucoup différent de l'autre. Donc celle-ci est assez chère. Vraiment après je regrettais pas. Je vous disais c'est vrai que ça fait beaucoup pour une petite figurine d'une collection pas complète. Mais elle est tellement jolie. Tellement bien faite. J'adore le bleu aussi. Je sais pas si c'était comme ça. Bah non de toute façon c'était en noir et blanc avant. Mais c'est un bleu très je sais pas. Très foncé. Qui ressemble au bleu de comment il s'appelle ? Notre ami Otaquin. C'est pour ça qu'à un moment j'avais fait une photo avec elle et Otaquin sur Instagram. Petite pub. Mais donc vous voyez elle est plutôt cool. Alors ils ont mis ça. Il y en a pas tant besoin que ça de ce support. Mais parce qu'elle tombe pas trop. Mais c'est vrai que la petite jonction. Enfin le petit point d'accroche pour le pied. Il est assez fin. Donc c'est vrai que sans ça. Avec le temps c'est possible qu'elle tombe. Qu'on a un petit support qui est pas forcément super beau. Mais voilà. Qui aide à tenir cocotte. Qui nous fait une pause un peu chelou. Du coup ça me fait un peu penser aux espèces de mouvements qu'on fait là. Quand on a les capacités Z. Je crois que c'est ça. Où on fait toute une chorégraphie. Bah on dirait un peu ça. C'est rigolo non ? C'est rigolo. Ça voudrait dire qu'ils y auraient pensé dès le début. Oh là là. Bon bref. J'arrête de délirer. Mais en tout cas elle est vraiment jolie. Mais alors vous allez voir. Je vais la mettre à côté. On voit déjà. Je vous mets à côté de Flora. Je sais pas si vous allez à taille. C'est la moitié quoi. C'est tout petit 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 petit. Voilà. Mais c'est tout mignon 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 mignon. Bref. Maintenant on va passer aux peluches. Et alors là attention je vous préviens. Ce sont des peluches d'exception. Enfin voilà. C'est pas des peluches méga rares. Comme celles que je vous ai montré dernièrement. Mais ce sont vraiment des peluches super belles. C'est des petites merveilles. Et elles sont vraiment trop trop belles. C'est deux séries différentes. On est vraiment gâtés aujourd'hui. Et pour les premières. Elles ont failli limite être très très rares. D'ailleurs il y a un moment. Elles étaient très très chères. Voilà. Les vendeurs. J'allais dire les voleurs. Mais vous avez compris. Les vendeurs se faisaient plaisir. En fait c'est des peluches. Du Pokémon Center. Qui ont été en rupture de stock. Très très vite. Voilà. Ce sont des Pokémon 7ème génération. Qui ont été victimes de leur succès. Et en vrai on pouvait un petit peu s'y attendre. Et donc comme d'hab. Rupture de stock. Envoler des prix. La folie. Voilà. Mais j'avoue que je me doutais un petit peu. Comme pour le Vulpix. Comment tu t'appelles ? Goupix. Allo là. Qui aurait du restock. J'avais un petit peu peur. Mais j'espérais quand même. Et voilà. On a été entendus. Ces peluches ont été restockées. Et du coup. J'ai sauté sur l'occasion. Pour les prendre. Qui sont ces peluches ? Vous l'avez deviné. Nous allons commencer. Tiens. Par Chelours. Notre ami Chelours. Voilà. Le gros nounours. Pédobir. Que j'adore. Il est trop trop beau. Il est trop trop cool. Il nous fait coucou. Hug. Voilà. Avec ses petits coussinets. Il est trop trop mignon. Trop 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 rigolo. Je l'aime beaucoup. Voilà. Il est trop mignon non ? Il est trop mignon. Donc lui je l'adore. Et donc lui voilà. Il avait été en rupture de stock. Et son prix s'était envolé je crois. Autour de 40-50 euros. Donc c'était un petit peu too much. Mais c'était pas lui le pire. Non non. C'était pas le pire. Attendez. Je vous montre son petit tag. Oh il est mignon sur son petit tag. On dirait genre j'ai fait une bêtise. Ou je sais pas. Oh tu me donnes un bonbon. Enfin voilà. C'est un peu ça. Bref. Mais le pire du pire c'était notre ami Mimiki. Voilà Mimiki. Qui alors lui s'est envolé je sais plus à 70 ou 80 euros. Là c'est du vol clairement. Et surtout que la peluche en fait est super méga. Mais il n'y a rien dedans. C'est tout creux. Enfin c'est tout. Je me suis dit putain payé 70 euros pour ça. Enfin bon bref. Donc du coup c'est l'ami Mimiki qui évidemment. Voilà. Et le petit chouchou de tout le monde. Et en même temps c'est normal. Il est top ce Pokémon. Moi je l'adore. J'adore le design et surtout j'adore son idée. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Voilà. Le concept du Pokémon me plaît beaucoup beaucoup beaucoup. Mais c'est vrai que pareil. Je l'avais loupé. Parce que comme d'hab. Trop de trucs. Trop de trucs dans ma wish list. Donc voilà. Je n'achète pas les bons au bon moment. Et du coup il a été lui en rupture de stock vraiment très très vite. Et du coup je suis très content qu'il soit revenu. Donc si jamais vous voulez ses peluches. Bah foncez. Parce qu'elles sont de retour. Pour nous jouer des mauvais tours. Et lui il est vraiment cool. Vous voyez sa petite tête. Alors là ils ont fait. En plus c'est bien. Ils ont bien fait le côté crayon. C'est bien. C'est bien fait. Enfin je l'aime beaucoup. Mimiki. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit tout. Enfin c'est vraiment creux quoi. Il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait que de la peau. C'est trop chelou. Ou il y a de l'air dedans. Enfin c'est vraiment bizarre. Très très bizarre. Bizarre bizarre. Bref. Et lui je ne vous ai pas montré son tag. Hop petit tag. Oh là là. La macro. La macro tu me désespères. Vous voyez. Il est vraiment cool ce Pokémon. Bref. Et la deuxième série de peluches merveilleuses. Mais qui là ne sont pas rares du tout. Heureusement toutes les peluches ne sont pas méga chères. Là ce sont les Sanay. Et oui c'est le retour des peluches Sanay. Puisque vous savez. Donc Sanay Boeki. Une petite marque. Plutôt sympatoche. Qui fait d'habitude des petits nounours. Et qui là s'est mis avec Pokémon. Et nous fait vraiment des superbes peluches. Pas très très chères. Encore une fois. Je crois qu'on est sur du 13 peut-être. Euro. Fraisport inclus. Pour ces petites peluches. Donc vraiment. C'est méga abordable. Et c'est méga cool. Et donc j'ai craqué sur de nouvelles peluches. Donc c'est Miaus. Petit Miaus. Tout sympa. Tout mignon. J'avoue que je le trouvais encore plus mignon en photo. Qu'en vrai. Mais il est quand même bien réussi. Mais j'avoue qu'en fait. En photo. Il avait un côté plus rond. Mais il est cool. Vous voyez. Plein de petits détails. Il est trop mignon. Trop adorable. Et il a des jolies moustaches. Parce que ça c'est toujours un peu ma peur. Enfin c'est un peu excessif. Mais si. Quand il y a des petites parties comme ça. En feutre plat. Que ce soit tordu. Comme il y avait eu la crête du coro. Enfin. Cocorico. Enfin. T'as plus coco là. Enfin bon bref. Vous avez compris. Lui j'avais peur. Bah là c'est pareil. J'avais un peur pour les moustaches. Mais elles vont bien. Parfaitement bien. Ensuite nous avons. Ah. Là c'est un. Vraiment. Que je voulais. Parce que je l'adore. C'est mon starter. Deuxième génération préféré. C'est Kaiminus. Pourquoi le soleil s'en va ? Et il est vraiment trop trop beau. Il est trop trop beau. Il est trop réussi. Il est trop mignon. Sa petite tête. Son petit neneuil. Voilà. Il est trop choupi. Il y a des petites billes en dessous. Enfin c'est un mélange. Là il y a un rembourrage normal. Et puis en bas il y a des petites billes. Peut-être pour la stabilité. Je ne sais pas. Mais il est vraiment trop trop beau. Non. Il est trop trop cute. Donc peut-être que je craquerai pour les autres. Mais là. Bon. J'ai été raisonnable. J'en ai pris que trois. Et du coup. Ben. J'ai pris que le starter. Mon starter préféré. Voilà. Il est trop choupi. Trop mignon mignon. Donc lui. On va le mettre ici. Hop. Si j'y arrive. Ouais. J'y arrive à peu près. Et ensuite. Le troisième que j'ai pris. C'est un qui est tout mignon. Et alors lui. Contrairement à Miaus. Il est encore mieux en vrai. Qu'en photo. Même si encore une fois. Miaus. Il est très très bien. Mais là. C'est un où vraiment en vrai. Il est trop choupi. C'est Coupenote. Voilà. Le petit dragon 5G. Qui est vraiment trop choupineau. Regardez sa petite tête. Et c'est surtout sa pose assise. Qui est trop trop chou. Voilà. C'est vraiment original ça. Ils l'ont mis assis comme ça. Il est trop mignon. On dirait trop un petit bébé. Enfin. Il est trop chou. Ils l'ont vraiment bien réussi. Trop trop cool. Et lui. Je suis vraiment content. Donc pareil. Même principe. Rembourrage normal. Et des petites billes en dessous. Mais il est trop choupi. Vous voyez les petits détails et tout. Petit tissu. Il est trop trop beau. T'es trop mignon toi. Hop. Alors on va le mettre ici. J'espère qu'il va tenir. Normalement. Il tient. Oui. Merveilleux. Ah. Je vais peut-être vous montrer leur tag. Alors. Attendez. Miaus. Donc vous voyez. En plus il y a les numéros des peluches. Donc c'est. Eux je crois que c'est le. La quatrième série de peluches. Donc vous voyez. On était déjà dans les 37 et tout. Ils en ont fait trop par contre. C'est vrai. Ils en ont fait trop. C'est horrible. Parce qu'elles sont vraiment toutes superbes. Mais voilà quoi. Il y en a trop là. J'arrive à Kaiminus. On est déjà sur 42. C'est ouf. Et ensuite. Petit coupe-notes. Lui c'est le 49. Voilà. Petites étiquettes. Sanéi Boyki. D'ailleurs je crois qu'on a le nom de la marque ici. Enfin elles sont plutôt cool. Vraiment j'adore ces petites peluches. Ensuite on va passer à des petits items particuliers. Puisque ce sont des petits cadeaux d'abonnés. Euh. Voilà. A chaque fois c'est une surprise. Et ça fait vraiment super plaisir. Et je ne sais pas quoi dire à part merci. Mais. Voilà. J'ai un abonné qui m'a fait des petits cadeaux. Et vraiment des petits cadeaux trop mignons. Alors je vais commencer par une petite peluche de Mew. C'est une. Voilà. La petite poké doll de Mew. Je crois que c'est la version US. Voilà. Parce qu'on a un tag international. Et il est trop choupinou. En plus je n'avais pas Mew. Il est trop mignon. Et vraiment il est adorable. Donc avec sa petite bouille de poké doll. C'est trop 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 cute. Et vraiment quand j'ai vu ça j'étais trop surpris. Je me suis dit. Mais il est fou. Il est fou. Aïe aïe aïe. Et ce n'est pas tout en plus. C'est ça le pire. Il m'a aussi offert des petites figurines. Alors ça c'est des figurines sympas. A un moment je pensais vous les ouvrir. Et puis comme voilà j'avais d'autres trucs à acheter. Donc finalement je n'ai pas pris ça. Et c'est vraiment des figurines très très sympa. Je ne sais pas trop le nom. Mais en fait ce sont des figurines de bureau. Un petit peu spécial. Alors j'aurais peut-être dû prendre les accessoires qui vont avec. Mais je vais essayer de vous expliquer. Donc on commence par Mew. Vous voyez le petit Mew là qui lance un petit laser. Ce n'est pas juste pour faire joli. En fait ça vous pouvez enrouler votre. Je crois que ça c'est pour les écouteurs. Si vous avez des écouteurs avec le fil. Et bien bim vous pouvez les enrouler autour de ça. Ou si vous avez un autre fil enroulé d'ailleurs. Pourquoi se limiter aux écouteurs. Mais c'est plutôt cool. Donc en fait vous avez une jolie petite figurine. Mais qui en plus est utile. C'est merveilleux. Bref. Donc ça c'était pour le Mew. Et il m'a aussi offert le Pikachu. Voilà Pikachu pas content. Pikachu vénère. Et Pikachu macro vénère aussi. Tout est vénère. La macro, la macro, la macro. Si la macro est vénère. Après c'est moi qui vais être vénère quand t'as macro. Attention. Attention. Bah ça vient pas. Bref. Et donc ce Pikachu en fait il sert pour mettre un stylo. Voilà. Ici. Bon. Si on voit un petit peu il y a un trou. En fait vous pouvez mettre un stylo. Donc c'est un Pikachu garde stylo. C'est plutôt cool. Voilà. Et puis il y en avait d'autres dans la série. Il y en avait plein. Il y avait un Bulbizar. Je ne sais plus trop ce qu'il faisait. Du coup il va y avoir un salamèche. C'est qu'il y avait un ronflex pour mettre le portable. Enfin c'est vraiment une petite série de figurines cool. Je ne sais pas trop le nom. Mais je crois que c'est fait par Rement. Ceux qui ont fait le... Vous savez la petite chambre Pikachu. Que je vous avais montré. Je crois que c'est la même marque. Donc c'est vraiment... C'est vraiment des petits accessoires très très cool. Et puis nous allons finir avec... Et bien comme la vidéo précédente. Des Clearfiles. Avec de magnifiques illustrations. Donc c'est des Clearfiles que je voulais depuis... Enfin il y en a un depuis un petit moment. Et il y en a l'autre depuis que je sais qu'il va sortir. Donc j'ai commencé depuis celui que je veux absolument. Depuis que je sais qu'il va sortir. C'est le Clearfiles de l'affiche du film 20. Voilà donc... Enfin Pokémon I Choose You. Ou Pikachu I Choose You je crois. Voilà. Enfin voilà. Le film tant attendu. Avec une superbe illustration. Voilà. Superbe. Coucher de soleil magnifique. Avec Oh Oh. Sacha et Pikachu. Enfin vraiment cette illustration est sublime. Je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc je la voulais absolument parce que je pense l'encadrer avec d'autres Clearfiles. Un peu 20ème anniversaire. Donc vraiment je le voulais. Il est trop trop beau. Donc derrière vous voyez Pokémon 2 Movie 20. Vraiment très très beau. Il est magnifique. Avec un petit effet vous voyez transparence. Plutôt sympa. Donc ça il est magnifique magnifique magnifique. Et puis évidemment en tant que vieux. Ben la nostalgie ça me parle. Et l'autre c'est... Alors ben là du coup on est dans la nouveauté totale. C'est la 7ème génération. C'est Alola. Et alors c'est un Clearfile. Je ne sais plus trop comment on l'obtenait. Je crois que c'était en achetant les jeux. Ou en achetant un jeu dans les magasins Seven et Meven. Un truc comme ça. Mais j'avoue que je ne suis pas très... Là je ne suis pas très calé. Mais en tout cas c'est un Clearfile que j'avais vu. Que je voulais. Parce que je trouvais vraiment le style très très original. Avec ce gros trait noir là. Mais un petit peu en pointillé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'aimais beaucoup ce style. En plus voilà l'image est plutôt sympatoche. Et donc lui je le voulais. Pareil. Je pense que je l'encadrerai dans un trio de Clearfile à déterminer. Mais voilà. Il était plutôt cool. Et donc j'étais très content de tomber dessus. Parce que voilà quoi. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vraiment un style original. J'aime bien. J'aime bien. Hop. Et lui on va le mettre ici. Voilà. Et du coup. Ah. Mais il se casse la gueule. Tu ne veux pas rester avec nous ? Voilà. Hop. On va le caler dans le... Voilà. Bref. Donc voilà. Du coup. C'est fini pour cette petite vidéo de Pokéachat. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Qu'il y avait plein de trucs qui vous ont plu. Comme je vous ai dit. C'était assez varié. C'est vrai que c'était plutôt cool. Donc voilà. Donc sur ce. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.